Vous écoutez Angers Chaine 3, le journal. Nos envoyés spéciaux au CIC et au Centre International des Conférences. Et nous parlerons également de la situation à Raza. Elle a atteint le point de non-retour après le dernier massacre perpétré par l'entité sioniste. Bonjour à tous. Le septième sommet des chefs d'État et du gouvernement du Forum des Pays Exportateurs de Gaz s'ouvre donc ce matin sous la présidence du président de la République, Al-Majid Boune, qui a reçu hier ses homologues. Le premier à être accueilli par le chef de l'État à l'aéroport international, Houa Riboumediene, et le président irakien, Abd al-Latif Jamal Arachid, suivi par le chef d'État mauritanien, Mohamed Ould al-Razwani, du président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younessel Menfi, du président tunisien, Qaï Saïd, et du président sénégalais, Makissal. Ce matin, le président de la République islamique d'Iran, Brahim Reissi, est arrivé également à Alger. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international d'Alger par le premier ministre Nadir El Harbaoui. C'est le septième sommet qui sera couronné d'ailleurs par la déclaration d'Alger. Tout à fait. Événement mondial d'envergure devant être couronné, vous le disiez, Brahim, par la déclaration d'Alger. Pour en parler justement avec nous, en direct, depuis le Centre international des conférences, Hakima Kamel. Hakima Kamel, bonjour. Oui, bonjour. Il s'agit d'une déclaration d'Alger devant tracer la foi d'un partenariat fructueux et d'une vision commune à même d'assurer l'équilibre du marché gazier dans un contexte mondial des plus complexes. Absolument. Alors comme nous le disions tout à l'heure, nous avons assisté au défilé à l'aéroport d'Alger des chefs d'État, vous l'avez bien mentionné. Le groupe du forum, le sommet du forum des pays exportateurs est un groupe intergouvernemental lié par des intérêts communs qui souhaitent défendre ses intérêts, renforcer ses rangs également. Par exemple, hier, nous avons eu l'approbation d'un nouveau membre qui est le Sénégal. Il n'est pas du tout exclu que d'autres membres producteurs de gaz rejoignent le forum des pays exportateurs. Cette matinée, par exemple, le centre international des conférences Abdel Latif Rahel se trouve déjà en ébullition, en effervescence. Presse nationale, internationale, influe pour la couverture de cet événement. Et comme vous l'avez dit, les chefs d'État, durant leur sommet, vont examiner le projet de déclaration d'Alger qui a été travaillé, réfléchi, écrite par le premier groupe de travail ad hoc de haut niveau. Ce document a été remis hier à la réunion extraordinaire ministérielle. Et les ministres représentant les pays membres du GECF ont endossé, finalisé les documents pour les remettre aujourd'hui aux chefs d'État. À leur arrivée hier, pour parler du succès de cette rencontre, les chefs d'État ont exprimé leur optimisme quant au succès que revêt cette rencontre des pays exportateurs de gaz. Chacun des présidents mauritaniens, irakiens, ont révélé leur capacité de production de gaz naturel et ont affirmé leur conviction que cette énergie marque à coup sûr la meilleure alternative pour une transition énergétique favorable aux défis, à la question climatique. Donc ce que nous retenons essentiellement des grands défis autour desquels et l'intérêt commun des pays membres du GECF, c'est d'abord mettre sur la selle et sur la scène énergétique le gaz naturel comme la meilleure énergie propre, moderne, durable, que cette énergie aujourd'hui, qui est au centre des convoitises, puisse avoir un prix juste et équitable pour les producteurs, investisseurs, dans les gisements gaziers que pour les consommateurs. Et puis la question centrale qui est le droit légitime des pays producteurs d'avoir la pleine souveraineté sur leurs ressources naturelles. Hakima Kamal, vous étiez en direct du CIC, le Centre international des conférences. Merci cher. On vous retrouvera avec toute notre équipe déployée sur place dans nos prochaines éditions. Tout a été ficelé. Vous le disiez, Hakima, au niveau des experts réunis jeudi pour préparer la déclaration d'Alger, elle a été soumise hier pour approbation au ministre de l'Énergie du Forum. Le document sera donc soumis aujourd'hui au sommet pour approbation. De l'avis des participants, l'Algérie n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ce sommet qui y intervient, faut-il le rappeler encore une fois, dans une conjoncture marquée par des tensions géopolitiques. Chakib Benzaoui. Dernier jour du sommet de tous les défis, c'est ainsi qu'il est qualifié par les observateurs. En effet, cet événement majeur qui intervient dans une conjoncture marquée par des turbulences géopolitiques et économiques sur la scène internationale suscite non seulement l'intérêt des pays exportateurs de gaz ainsi que ceux du monde entier en vue des enjeux et des défis. Après que les ministres de l'Énergie des pays membres se soient réunis hier à huis clos pour étudier les différentes dispositions de la déclaration d'Alger, le document a fait l'unanimité parmi les participants. L'Algérie, par son action en faveur du forum ainsi que son rôle de leader gazier, impose le respect. Son approche est soutenue par tous les pays membres, tel que nous l'affirme Heytem Al-Raïs, secrétaire général de l'OPEP, invité d'honneur du sommet. L'OPEC est présente en tant qu'invité d'honneur du sommet et c'est avec plaisir que nous apportons notre soutien à l'Algérie qui est membre de l'OPEC. Nous avons abordé de manière générale les prix du gaz. Cependant, je reste persuadé que les réunions qu'abrite l'Algérie sont toujours une réussite. Elles sont constructives et contribuent à la stabilité des prix et des marchés du gaz dans le monde. Convergence de vue totale, la déclaration d'Alger sera soumise à approbation au niveau des chefs d'État. Son adoption marquera le couronnement de ce septième sommet. Il s'agira de consacrer les points discutés en amont, à savoir l'action commune dans l'intérêt des pays membres du forum, œuvrer pour la stabilité des prix du marché, élargir à de nouveaux membres, mais aussi réaffirmer la place du gaz naturel en tant qu'élément principal dans la transition énergétique mondiale et le développement durable. Un sujet signé, Shaqib Benzaoui. Le forum, comme vous le savez, est composé de 12 membres permanents et 7 autres observateurs. 12 membres permanents, il s'agit de l'Algérie, bien entendu, de la Bolivie, de l'Egypte, la Guinée équatoriale, l'Iran, la Libye, Nigeria, Qatar, Russie, la Trinité et Tobago, Émirats arabes unis et Venezuela. Il compte également 7 membres observateurs, Angola, Azerbaïdjan, Irak, Malaisie, Mauritanie, Mozambique et Pérou. Et l'objectif du forum, bien évidemment, est de défendre la place du gaz dans le monde, Sophia Bokacha. Un regroupement des plus grands producteurs et exportateurs de gaz. Ils sont au total 12 membres permanents, avec un poids dans l'industrie gazière mondiale. Au sein du forum, ces membres peuvent adopter des décisions et fixer des objectifs. L'Araché Grouch, chercheur et directeur du Centre d'études nord-africaine. Les pays membres sont d'accord et soumis à respecter les objectifs qui ont été fixés lors du premier sommet. Essentiellement, c'est la défense de la part du gaz sur le marché, le dialogue et la concertation sur le développement futur des gaz naturels sur la défense du prix du gaz. D'autres pays sont membres en qualité d'observateurs. Leur rôle est consultatif. Leur présence permet d'enrichir les débats et de favoriser la coopération internationale. Ces observateurs peuvent éventuellement devenir des membres permanents. C'est des membres qui participent sans droit de vote. Par contre, ils adhèrent à l'ensemble des règles de ce forum. Ils participent au débat et peuvent donner leur avis et peuvent soumettre leur adhésion en tant que membres titulaires ou membres de droit. Les enjeux de ce forum sont de taille. Les participants s'engageront dans un dialogue stratégique et des efforts de collaboration qui traceront la voie à suivre pour un avenir énergétique sûr et durable. Et justement, le gaz facteur en déterminant dans la transition énergétique, énergie fossile, la plus propre d'ailleurs, et sur l'importance justement de ce sommet. Il a été très bien résumé hier par le ministre de l'énergie, Brahim. Le sommet d'Alger va cristalliser une nouvelle vision qui aura pour socle le développement durable. Et les objectifs justement des pays exportateurs sont bien tracés et définis, notamment à constituer une plateforme de coopération et de dialogue, Hanassa, ici. Il est question d'abord d'élargir le rôle du gaz naturel dans le développement durable, dans le contexte du progrès économique, social et environnemental. Professeur Arslan Chikhaoui, expert des Nations Unies, spécialiste de la question du développement durable. Aujourd'hui, compte tenu de ces enjeux stratégiques, les producteurs tentent de défendre leur conception d'une transition juste en justifiant d'un côté l'impossibilité d'éliminer le rôle de ces énergies fossiles à moins de mettre en péril non seulement la sécurité énergétique des pays consommateurs, mais aussi les secteurs industriels très importants. Autre objectif, promouvoir la juste valeur du gaz naturel, est l'enjeu majeur dans ce domaine connu pour la volatilité des prix. Nordil Rliil, analyste boursier, expert des matières premières. Vous pouvez avoir une hausse du prix de l'ordre de 50% en espace de 15 jours, quand vous pouvez avoir une baisse du prix de 50% en espace de 15 jours. Et en plus, le facteur climatologique joue un rôle très important. Et actuellement, la structure du marché, elle est dans un super contango, c'est-à-dire que la tendance future, elle est à la hausse. Il est question également de faire progresser les technologies modernes dans l'industrie du gaz naturel. Docteur Saïd Broul, professeur dans les hydrocarbures. D'abord, il y a la technique de capture des gaz et séquestration de CO2, le développement des techniques de recherche, d'exploration, de nouveaux gisements, notamment la recherche offshore qui permet justement d'augmenter les réserves au niveau du GECF et le forage qui doit être fait d'une manière optimale, qui permet de minimiser le coût du projet. Le taux d'équipération des réserves en place, il faut envisager de développer la pétrochimie gazière, la plasturgique, qui peut nous permettre de fabriquer des matières premières pour les engrais, pour les médicaments, pour les plastiques, etc. Des objectifs stratégiques qui tendent également à soutenir les droits souverains des pays membres sur leurs ressources en gaz naturel et à la sécurité énergétique mondiale. Un sujet signé, c'est ici. Après le journal, vous pourrez suivre l'invité de la rédaction à partir du CIC. La souveraineté de la Chemin reçoit ce matin, Brahim Larlier, l'analyste boursier, spécialiste des matières premières, notamment le gaz. Et on continuera bien entendu à vous faire vivre l'événement, la septième édition du Forum international des pays producteurs et exportateurs de gaz tout au long de cette matinale et de la journée avec nos envoyés spéciaux au CIC, le Centre international des conférences, qui abrite justement l'événement. L'événement, c'est le sommet de ce forum qui sera présidé par le président de la République et qui sera couronné par la déclaration d'Alger. En attendant, l'actualité, c'est également l'actualité internationale, avec cette focalisation sur la situation Arza, l'entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit. La situation qui a atteint le point de non-retour à Arza, notamment après le dernier massacre perpétré par l'armée sioniste. Plus de 115 Palestiniens sont tombés en martyr et plus de 760 autres blessés. Ils ont été pris pour cible alors qu'ils attendaient la distribution de l'aide humanitaire. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier à la demande de l'Algérie. Le représentant de l'Algérie auprès des Nations Unies qui a dénoncé à l'occasion la politique de famine exercée par l'antité sioniste pour pousser les civils palestiniens à la violence. On écoute Amar Benjama. La puissance occupante utilise la famine comme méthode de guerre. Le recours délibéré à la famine en tant que politique constitue une violation flagrante du droit international. L'objectif de cette politique étant de forcer la population gazaouise à perdre espoir, à perdre sa dignité. Il s'agit de la forcer à avoir recours à la violence. Il s'agit d'imposer un effondrement du droit et de l'ordre. L'offensive qui accourt à Gaza n'est pas en réalité une guerre menée contre le Hamas. Il s'agit plutôt d'imposer un châtiment collectif à la population civile palestinienne. Notre silence donne à Israël le droit de tuer, d'affamer la population palestinienne. Le Conseil doit urgentement lancer un appel. Le Conseil doit urgentement exiger un cessez-le-feu, étant donné que notre passivité nous rend complices de ce crime. Et en bref, l'Union Européenne a accordé 50 millions d'euros à l'UNROI. C'est ce qu'a annoncé Philippe Lazarin, commissaire général de l'agence, précisant que ce financement qui fait partie de l'allocation totale de 82 millions d'euros de lieu à l'UNROI en 2024. Au Maroc, le parti La Voix Démocratique Travailliste a affirmé que la poursuite de la normalisation avec l'entité sioniste est une complicité à afficher du Maroc dans le crime sioniste contre le peuple. Palestiniens, un mot de football pour terminer ce journal. Je vous rappelle les matchs de la 19e journée du championnat de Ligue 1. La deuxième partie qui se joue cet après-midi, il y aura au programme l'affiche à Sétif. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.